Bonjour mon ami, c'est Lyssa Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, business, stratégie financière, également développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également activer les notifications en cliquant sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras informé à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du bon contenu comme celle-ci que je m'apprête à partager avec toi où tu vas avoir des stratégies, des pistes d'investissement pour accroître tes revenus. Deuxième chose, va également en barre de description. Tu vas avoir un lien sur lequel tu pourras cliquer. Il s'agit d'un tout petit questionnaire très, très, très facile à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching gratuit pour pouvoir mettre en place avec toi tes premières stratégies, tes premiers objectifs pour aller vers la vie que tu souhaites et augmenter tes finances. Voilà, sans plus tarder, entrons à présent dans le vif du sujet. Je vais partager avec toi les trois niches de l'immobilier qui sont actuellement les plus rentables. Je tiens à te dire qu'il s'agit des trois niches les plus rentables de mon point de vue, avec mon expérience. Donc, je n'ai pas encore d'immeuble à la Donald Trump. C'est peut-être super rentable, mais comme je ne navigue pas encore dans cette sphère, tu comprendras bien que je ne t'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, je te parlerai des trois niches les plus rentables que je connais, que j'expérimente. Donc, la première niche la plus rentable, il s'agit de l'immeuble de rapport. Donc, je te partage ces niches, mais je te partage également dans la mesure du possible les avantages et les inconvénients. Parce qu'évidemment, on ne va pas se mentir et je ne vais pas te mentir et te faire croire que dans l'immobilier, il n'y a que des avantages. Il y a aussi des inconvénients. Mais une fois que tu le sais, tu en fais ton affaire et tu gères. Donc, je te disais que l'immeuble de rapport, c'est une superbe niche pour pouvoir augmenter sa rentabilité. Parce que, en fait, tu es, je dirais, seul maître à bord. Tu es le seul décideur de ta propre copropriété. Tu n'as pas une assemblée de copropriétaires différents, Jacques, Pierre, Yvonne, Françoise, Jacqueline, qui vont avoir tous au même titre le mot à dire à chaque fois qu'il s'agira de travaux, où ça peut créer des embrouilles, où ça peut mettre du temps, etc., le temps que tout le monde soit d'accord. Tu es ton unique copropriétaire. C'est-à-dire que tu rassembles à toi tout seul ou à toi toute seule l'ensemble des copropriétaires. Ça, c'est génial. C'est génial. Moi, quand je suis seule maître à bord, j'aime ça. Par contre, par contre, contrairement à la copropriété classique, où tu as Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Yvonne, etc., si tu as une tuile, par exemple, avec la toiture et que tu dois réparer ta toiture, forcément, bien, ça ne sera pas divisé en Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Yvonne et Valérie. Il faudra que tu payes à toi tout seul ou toute seule. Donc, c'est l'inconvénient. Mais bon, cela étant dit, des travaux majeurs, surtout si tu achètes, et ce que je te conseille, d'acheter un immeuble sain. Ce que j'appelle immeuble sain, il faut que le bâti soit sain et solide. Que tu fasses expératiser la toiture, que tu regardes les murs, les problèmes d'infiltration d'eau, de choses comme ça, ça peut vite devenir compliqué. Après, à l'intérieur, bon, tu fais ce que tu veux, donc tu retapes, tu rafraîchisses, et l'intérieur est facile à gérer. Après, il ne faut pas avoir non plus des gros problèmes de canalisation, etc., etc. Mais je veux dire, si tu achètes un immeuble sain, même s'il y a des travaux de rafraîchissement à prendre en compte, tu t'en sentiras très bien. C'est-à-dire que tu n'as pas le risque de voir la toiture qui s'effrite et qui risque de s'effondrer sur la tête de tes locataires, si tu vois ce que je veux dire. Donc, autre avantage de l'immeuble de rapport, c'est que tu as un seul crédit. Tu as un seul crédit et tu rembourses une seule somme. C'est-à-dire que pour calculer ta rentabilité, c'est super simple. C'est pour ça qu'il faut bien savoir où tu mets les pieds, parce que l'échéance que tu vas rembourser à ta banque devra être couverte par l'ensemble de tes loyers. Et je dirais au-delà de l'ensemble de tes loyers, parce que tu auras quand même de la vacance, à un moment donné, qui sera supportée par toi. Je connais certains investisseurs qui investissent beaucoup dans les immeubles de rapport. Et lorsqu'ils ont un appartement, des fois même deux, qui sont vides, ça n'empêche absolument pas leur crédit d'être remboursé par les autres loyers. Donc ça, c'est quand même génial. Autre point positif, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, tu fais ce que tu veux. Ça veut dire que tu peux très bien transformer un T2 en deux studios. Après, il faut quand même te renseigner auprès de ta mairie, parce que des fois, il y a des réglementations spécifiques pour chaque ville, chaque commune. Donc, savoir un petit peu où tu mets les pieds. Tu peux me dire, mais Lucie, un immeuble quand même, je démarre dans l'immobilier. Est-ce qu'un immeuble, ce n'est pas trop gros pour moi? Il faut savoir, mon ami, qu'il y a toutes sortes d'immeubles, il y a toutes sortes de tailles d'immeubles. Tu peux avoir des immeubles de trois biens, trois logements. Tu peux avoir des immeubles de 30 logements. En fait, je te parlais tout à l'heure en rigolant de l'atour de Donald Trump. Elle fait peut-être, je ne sais pas moi, il y a peut-être une centaine de logements dedans, mais ce n'est pas la majeure partie des immeubles qui sont à vendre. Donc, il y a des immeubles qui sont très, très bien situés et d'un excellent rapport qualité-prix où tu peux avoir, par exemple, deux logements et un local commercial. Donc, on vend le tout. Dans le cas présent, tu fais un effort pour trois biens, en fait. C'est ça l'intérêt d'investir dans les immeubles de rapport, c'est que ça te fait aussi gagner du temps. Il faut quand même faire attention. Donc, je te disais tout à l'heure à calculer ta rentabilité et je dis toujours, on calcule une rentabilité nette et pas une rentabilité brute, ça ne sert à rien. Je ne vois pas comment tu peux avoir la vue si tu calcules une rentabilité brute. Il faut tout inclure, les travaux en perspective, les impôts fonciers. Il faut que tu inclues le maximum de données chiffrées, les frais de notaire, la valeur du bien en lui-même. Comme ça, par rapport au loyer escompté, tu verras bien si la rentabilité est bonne ou pas. Il faut également faire attention à la zone géographique dans laquelle tu vas acheter ton immeuble parce qu'il y a des zones, notamment en France, les secteurs très, très, très ruraux où les biens ne sont absolument pas chers, en fait, où il n'y a pas de demande. Donc, il faut que tu te renseignes par rapport à ça et faire attention. Le deuxième investissement immobilier qui, selon moi, est le plus rentable, c'est la colocation. Et lorsque je parle de colocation, j'inclus la colocation pour les particuliers et la colocation de bureaux pour les professionnels. Lorsque tu achètes un appartement et que tu loues non plus l'appartement dans son entièreté, mais chaque chambre de l'appartement, tu augmentes ta rentabilité, mais c'est waouh! Parce qu'en fait, tu n'es plus à la rentabilité au mètre carré, tu es à une rentabilité qui est multipliée dans un même bien parce qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui vont te verser un loyer. Le bémol, c'est que ça, ça marche super bien avec les étudiants. Ça, c'est vraiment une super piste d'opportunité et de rentabilité lorsque tu cibles les étudiants. Alors, le bémol, c'est qu'il faut quand même faire attention à ne pas ouvrir ton appartement à trop de personnes. Pour moi, l'idéal, lorsqu'on parle de colocation pour les particuliers, notamment pour les étudiants, c'est de limiter à trois. Donc, deux, trois personnes, je dirais trois personnes, c'est l'idéal, mais pas plus. Pourquoi? Parce que, un, ils vont faire connaissance, souvent ils vont s'entendre, c'est des jeunes, c'est des étudiants, ils ne sont pas compliqués, tu vois, et ça va devenir un repère à étudiants qui vont faire la fête, etc., etc., avec des risques de dégradation de ton appartement. Deuxième chose, c'est de bien faire attention à la zone géographique parce que, justement, si ta cible, ce sont les étudiants, il faut que tu achètes un bien qui se trouve non loin d'une université ou d'une école supérieure, etc. Si tu t'adresses à de jeunes travailleurs, tu peux cibler, par exemple, les points où il y a de grosses usines ou des grosses entreprises, en fait, comme, je ne sais pas moi, Renault, ou des concessionnaires, des usines de fabrication, là où il y a beaucoup, beaucoup de personnel et ça pourra intéresser notamment les jeunes travailleurs. Il y a également un point positif avec la colocation destinée aux particuliers, notamment les étudiants, c'est qu'ils font très, très bien le bouche-à-oreille. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils, si ton appartement leur plaît, ils en parlent et s'ils ont envie de rester, ils vont te payer aussi juillet et août pour pouvoir conserver l'appartement, même s'ils n'y sont pas, en fait. Une fois qu'ils auront fini leur cursus, ils vont en parler autour d'eux. Si tu es bien placé, si les prestations que tu offres dans l'appartement sont attractives, tu auras non seulement très peu de turnover, mais en plus, tu auras un bouche-à-oreille qui fonctionnera bien. Concernant la colocation de bureaux, je dirais que c'est pratique, c'est le même système. Sauf que là, tu n'achètes plus un appartement, mais tu vas acheter un espace, une sorte d'open space, et tu vas l'aménager pour que les gens puissent travailler. Tu vas installer le wifi, tu vas pouvoir installer une ou plusieurs tulipes, dépendamment de la superficie du local que tu vas acheter. Comme ça, les gens peuvent travailler, mais en ayant une intimité quand même, sans être carrément au coude à coude avec le voisin d'à côté. Tu aménages une petite cuisine fonctionnelle. Ça marche très bien auprès des jeunes entrepreneurs qui démarrent, qui n'ont pas forcément les fonds pour pouvoir avoir leurs propres bureaux, leurs propres locaux. Ça marche également très bien auprès des personnes qui veulent recevoir leurs clients dans un endroit approprié. Tu peux mettre un bureau à part qui sera accessible sur réservation et comme ça, les chefs d'entreprise pourront recevoir leurs clients dans un espace un petit peu plus intimiste. Enfin, ça, c'est vraiment une bonne idée pour augmenter ta rentabilité et ça rapporte quand même pas mal d'argent. Troisième niche la plus rentable de l'immobilier, c'est les villas ou les appartements de luxe. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais en fait, c'est une niche dans laquelle tu apportes plus de cash, tu mets plus d'argent sur la table. En fait, quand je dis tu mets, c'est la banque, mais plus d'argent sur la table, mais tu as quand même un bien haut de gamme. Donc, luxe, ça peut être luxe ou haut de gamme. Le haut de gamme est un peu inférieur au luxe, mais tu as quand même des prestations qui sont très poussières, en fait, parce que ta cible sera exigeante et parce que ta cible sera, aura des attentes que n'auront pas les clients lambda. Le cachet est plus élevé, le bien en lui-même a des prestations qui sont plus élevées. Donc, dans ton patrimoine immobilier, forcément, la valeur va tout de suite être prépondérante. Donc, c'est intéressant sur deux niveaux, c'est-à-dire en termes de location et également en termes de valeur même du bien. Les cibles auxquelles tu vas t'attaquer, ce sont des cibles qui ont de l'argent. Donc, tu as les stars, tu as également des professionnels, des personnes qui sont dans la communication ou dans l'événementiel ou dans le showbiz. Enfin, après, la voie, elle est royale. Si ton bien est bien placé, si les prestations sont à la hauteur de la demande et que tu arrives à l'optimiser, je veux dire, tu auras de la demande venant de toutes parts, puisque comme les biens de cette catégorie sont plutôt rares, beaucoup, beaucoup plus rares que les biens moyenne gamme ou les biens d'entrée de gamme, c'est sûr que le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, si tu veux te lancer dans l'immobilier, mais tu ne sais pas par où commencer, si tu t'es déjà lancé dans l'immobilier, mais en fait, tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux acheter des biens à haute rentabilité, je pense que cette vidéo t'a aidée. En tout cas, dis-moi en commentaire quelle niche te parle le plus en termes de rentabilité. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, partage, partage massivement la vidéo parce que c'est comme ça que la communauté va augmenter. C'est comme ça que les bonnes informations vont toucher un maximum de personnes. C'est Luzla Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Et je te dis à très, très, très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Merci.